voilà mon plan donc je l'ai déjà préparé il s'imprime simplement sur quatre feuilles au format A4 et on obtiendra une envergure de 66 cm donc ce que je vais faire c'est que je vais découper toutes mes petites pièces comme ça avec du déperon de 6 mm et par contre je vais faire mon aile et mon fuselage avec du déperon de 3 mm simplement parce que on aura besoin de le tordre et que le déperon de 3 mm se tord vachement mieux que le déperon de 6 bon pour cette pièce j'y vais un peu au pif un peu au feeling parce que c'est vrai que sur sa vidéo il explique pas du tout comment il fait il garde sa petite méthode pour lui il explique juste ici qu'il laisse 19 mm ici de chaque côté et 8 mm ici et ici mais à part ça il dit rien d'autre donc là on sait pas en fait on sait pas combien de déperon laisser pour pouvoir relier après donc je fais un peu au pif et vaut mieux laisser plus de déperon pas assez donc là je pense que j'ai pris une marge suffisante je vais venir y mettre du masquage ce masquage sera très utile au moment où je vais plier le déperon ça évitera bien qu'il casse maintenant je passe à mon aile donc pareil on va essayer de faire l'aile d'un bloc l'intra dos et l'extra dos qu'on n'aura plus qu'à plier pour ça il faut bien penser à laisser de la marge de chaque côté on va pouvoir commencer l'assemblage à la colle chaude comme d'habitude ce qui est de la match c'est qu'il a numéroté ses pièces mais il n'a pas fait les correspondances donc on 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 C'est parti. Je vais essayer de découper une clé d'elle dans ce bout de polystyrène, voir si ça me paraît assez solide ou pas. Non, on oublie ça, c'est de la merde. Voilà, donc le fuselage a bien avancé, non sans mal, c'est quand même pas évident. Je vais m'attaquer à l'aile, donc j'ai déjà préparé un petit peu, j'ai tracé quelques repères, ma clé d'aile, là il y aura un renfort. Et j'ai également mis du scotch de masquage. Je vais coller déjà mes clés d'aile que j'ai préparées. Je vais coller déjà mes clés d'aile. Je vais coller ça, là-bas. C'est parti ! Maintenant, couper les surplus, là, je m'étais laissé ça en rab. C'est parti ! 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 Je vais renforcer ma profondeur qui a l'air vraiment fragile avec de la corde à piano. C'est parti ! Bon, j'ai rattrapé le coup, impeccable ! C'est parti ! Bon, ben, l'avion est bientôt fini. Bon, ben, l'avion est bientôt fini. Le dessous, je le ferai à la toute fin une fois que l'électronique sera installée. Voilà, et pour finir le bout de l'aile, un petit bout de déperon coupé sur mesure. C'est parti ! Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis plutôt content du résultat. Le fuselage, c'était vraiment pas évident à faire. Je déconseille aux débutants en déperon de se lancer dans ce modèle-là. sur la vidéo de Numavix, ça a l'air tout simple, tout facile. Et pourtant, moi, j'ai vachement simplifié en plus le plan, vu que j'ai fait une aile fixe. Alors, j'ai pas fait tout le bloc qui permet d'enlever l'aile, etc. J'ai vraiment simplifié son plan et franchement, c'était pas évident, évident. Voilà, je suis quand même content du résultat. Il pèse 61 grammes, donc ultra léger. Le coffrage est en déperon de 3 mm et les renforces en déperon de 6 mm. Et 70 cm d'envergure pour cet avion-là. La semaine prochaine, je ferai la peinture et je poserai toute l'électronique et un test en vol. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo. Et je viens également d'ouvrir un compte Tipeee. Donc, pour tous ceux qui voudraient soutenir un peu plus la chaîne, n'hésitez surtout pas à balancer un petit tip, ça fera vraiment plaisir. À la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501